Sous-titrage ST' 501 qu'ils aillent, ils ne respectent pas nous, Sénégal. Il y a des honneurs. Personne ne peut vaincre un peu. Personne ne peut vaincre un peu. Personne ne pourra. Les États-Unis ont fait la guerre contre le Vietnam. Pendant plus de 20 ans, ils n'ont pas gagné. Personne ne peut vaincre. Les États-Unis ont fait la guerre contre le Cuba. Pendant 50 ans, ils n'ont pas vaincre. Personne ne peut vaincre un peu. Nous gagnerons le combat. Ce combat, nous le gagnerons. Ce combat, nous. Alessandra. Ce combat. Moi, citoyen. Citoyen sénégalais. Ancien politicien dans la CDP Garabdi. J'ai arrêté la politique depuis 2009. Aujourd'hui, j'ai 71 ans, 7 mois et 20 jours. Chaque jour, mon rapport de la tombe. Je suis sorti parce que mon pays est gouverné par des gens qui ont fini de démontrer leur incompétence, leur impertinence et leur arrogance. Quand un président de la République se permet de signer un décret sur la base d'un rapport de présentation qui contient des fausses informations. Quand un président de la République se permet de libérer un assassin, un criminel, une ordure appelée Mamadou Li Diallo. Quand un président de la République se permet de signer un décret qui nomme le directeur général d'une structure française, d'une structure financière privée comme l'UPRESSE. Quand l'Assemblée nationale n'a pour question orale écrite que... Les seules questions orales écrite à l'Assemblée nationale, c'est quoi ? C'est quoi ? Ce sont des immeubles construits avec l'argent de la drogue. Les seules questions à l'Assemblée nationale, c'est quoi ? C'est le fonds monnayage. Les seules questions écrites orales à l'Assemblée nationale, c'est quoi ? C'est quoi à l'Assemblée nationale ? Ce sont des potards d'engrais et de semences délivrés à l'époux d'une ministre, délivrés à la concubine, délivrés au deuxième bureau d'un haut fonctionnaire. Des engrais et de semences délivrés à qui ? Délivrés à des gens, à des footballeurs, délivrés à des juisseurs qui passent leur temps dans un café célèbre de la place. Non, je ne peux pas être d'accord avec eux. Je ne peux pas me taire malgré mes 11 ans. On est en train de foutre tout le travail que nous avions fait. Nous avons travaillé avec l'Ablay-Bakshili. Nous sommes revenus dans la lutte en 1968. On était de jeunes élèves au lycée-marie-séles-tières. Nous avons travaillé, nous avons bâti ce pays. Nous n'accepterons pas qu'on le bâle. Jamais déjà dit. Nous n'avons pas le bâle. Nous le foudrons. em refuses. Mal devant lui, ce n'est qu'il était possible. modules avec vos enfants, vous amons, nousfoncelerz par vous . Nous avons progrès, par les membres de la flamme, nous sommes pauvres pour les parents. Et aujourd'hui, des sous-lars, des sous-lars, des sous-lars qui veulent souffrir en l'air. Et aujourd'hui, des gens qui ne sont rien d'autre que des baïs et lignes de Koytere, qui se lèvent d'être des imams et qui disent qu'ils vont nous sensibiliser, qu'ils vont nous dire pourquoi le courant doit augmenter. J'ai honte pour ces gens-là, des gens qui n'ont ri. Ils sont pires que les baïs et lignes de Koytere. Ils sont pires.